Allez les gars, on se retrouve pour un deuxième épisode, deuxième V-LOG, regardez l'acier de la violette là sur ma gauche, je vais y aller faire un tour de main, pour l'instant on va essayer de faire les trois aîchés en snow kite, le snow kite j'en ai déjà fait un petit peu, mais il est jamais en mode rando, mon père il vient d'acheter une nouvelle aile, la PIC4, monosurface, apparemment c'est de la bombe, donc on va aller essayer ça, il y a le bon vent, la bonne direction, je sais pas si la neige part dès le départ, mais on va essayer de faire ça, je vais vous montrer, regardez, c'est là bas au bout, voilà ce qu'on voit en blanc, en fait il y a un grand plateau avec plusieurs sommets, donc on va essayer de les faire avec le snow kite, voilà, voilà, j'espère que ça va te plaire, j'espère que je vais y arriver, on va voir, échec, pas échec, on va voir si je ne vais pas galérer, que je ne vais pas m'emmêler, mon torlicoter dans les lignes, on va voir ça, en tout cas j'ai hâte d'essayer, dès que j'ai une meilleure visibilité, je vous remontre un petit peu le lieu. Les trois aîchés, c'est le grand pont blanc, à côté il y a le pic blanc du Galibier, ce qu'on voit, la pyramide blanche là, c'est le pic blanc du Galibier, je ne sais pas si vous allez voir grand chose à la GoPro, mais en tout cas on y va, col du lotaré, 2000, et on va voir ce que ça donne, allez. Voilà, on est sur le spot, et c'est parti, j'ai vu qu'il y avait des lignes haute tension, enfin je ne sais pas si c'est haute tension, mais des lignes, on ne va pas foutre l'aile dedans, le vent, un peu, mais ce n'est pas baston non plus, on ne va pas s'envoler. Regardez comme c'est beau, il est con méno derrière, il y a la pyramide de l'orichia. En espérant que ça va marcher, peut-être que je vous en dirai un peu plus sur le snow kite, pour ceux qui ne connaissent pas. Aujourd'hui on essaye, on essaye et on verra bien. Allez, à tout de suite. Voilà, on a passé les lignes qui sont juste derrière, on va pouvoir essayer de mettre en place le matros. Première chose, on déplie les lignes. On va tester de la levée, pour la première fois. On va retenter. Allez, on est parti, avec les skis au pied, on attaque, ça commence lentement, et ça commence à prendre un petit peu plus de vitesse, et ça monte trop bon. Là, je vais laisser un petit dévers sur le côté, parce que de l'autre côté, je n'arrivais plus à remonter suffisamment. Ça va me permettre de me remettre dans la pente, et c'est reparti pour la grain de tête. Voilà, c'est vraiment cool. Je suis en train de remonter une pente à 35 degrés, en mode normal, tranquille. Je pars en arrière, et c'est la chute ! Ah ben là, c'est le moment de galère. J'ai failli sectionner les lignes, avec la barre. Hop ! Et je me retrouve la tête en bas, les skis, je n'arrive pas à les mettre dans le bon sens. C'est un peu galère, mais bon, ça se fait quand même. Et hop, il y a la voile qui tombe sur le sol. Allez, c'est parti pour déchausser, et aller remettre l'ail correctement. Allez, là, on est reparti dans la partie difficile. Il ne faut pas se manquer l'espace, et pas très grand pour passer. Il y a une falaise d'un côté, au sommet de l'autre. Li y a de l'autre. Il y a de l'un. L'un musee. C'est bon, j'arrive sur le grand plateau, les trois éléchés, les trois éléchés en haut à droite là, ça manque un peu de vent, ça dévente un petit peu, mais c'est joli. Ah ouais, les mecs sont carrément en train de voler avec l'aile de snow kai, bon moi j'en suis pas encore là, mais déjà j'arrive à aller au sommet, c'est pas mal, regardez-moi cette vue, moi je suis parti d'où il n'y a pas de neige qui tombe à la gauche, je veux vraiment sympa. On arrive au moment de plaisir, la descente, on va voir ce que ça donne avec l'aile de snow kite. je crois que j'ai trop vu le mec voler, j'ai essayé de faire pareil avec mon aile, mais elle est pas assez grosse pour mon poids, mais bon c'est déjà sympa, on peut descendre avec l'aile qui drift sur le côté, c'est assez cool. Là j'essaie de monter sur l'arête, mais je sais pas ce qu'il y a derrière, si c'est le vide ou s'il y a une vente, je me méfie, je vais pas aller trop loin, je repars sur le côté, il y a de l'autre, c'est mon kiter, on prend du plaisir et c'est ça qui est bon, regardez-moi ce peu vu, c'est panoramique, c'est pas beau ça ? On va aller voir où ça va, c'est l'histoire de marcher un peu quoi. J'ai essayé de grimper un peu, parce que j'ai pas réussi à atteindre le sommet avec l'aile de snow kite, d'en prendre plein les yeux, parce que là c'est vraiment beau, juste en face de la mèche. Ah ouais, c'est ça qui est bon, avec le lac juste en dessous de la mèche, vraiment un point de vue magnifique. Ah oui, tu parles, mais on comprend rien, il y a trop de bruit, trop de vent, donc là en fait je disais que j'étais en train de redescendre, j'attaque la descente, j'ai rangé l'aile de snow kite, et c'est parti, la neige, comme vous voyez, elle est un petit peu de bruit quand même. On a pas eu des conditions extraordinaires cette année, j'espère que l'année ce sera un petit peu mieux. Bon, c'est pour essayer de trouver la sortie, dans la merde, et j'espère que je vais pas trop pousser, en tout cas je me suis bien régalé cette journée de snow kite, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous vous êtes régalé également, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, dites moi les pistes d'amélioration, parce que c'est mes débuts, mais voilà, il faut toujours un premier pour commencer, il faut tester, essayer, et puis après ça le fera tout seul, comment est-ce que vous voulez le plus voir, du ski, des saut, de l'alpinisme, je sais pas, on va dire quoi. Allez, si ça t'a plu, surtout n'oublie pas le petit pouce, abonne-toi, il y en a d'autres, il y a aussi les tutos sur les backflips, les 3.6, les frontflips, etc. En trampoline, sur la neige, et après il y a du tuto montage, si ça t'intéresse. Allez, ciao ciao, Kyrs ! Quand tu rentres, il y avait plus assez de neige qui t'a pris. Ah, c'est parti !